Bonjour à tous, je vais essayer de tenir le timing. Benjamin Bern de l'association Toilette du Monde, on est basé à Lyon, c'est pas très loin d'ici, et je suis là également en tant que membre du réseau de l'assainissement écologique, qui est un réseau qui regroupe des associations, des bureaux d'études, des particuliers, des entreprises qui travaillent dans ce domaine de l'assainissement écologique, avec plusieurs objectifs, on a tous le même objectif, de promouvoir, de favoriser l'émergence de cette nouvelle approche de l'assainissement, et le réseau existe depuis 5-6 ans maintenant, avec comme objectif de fédérer tous ces acteurs, d'être un interlocuteur des pouvoirs publics, et puis de mutualiser un maximum ce qu'on fait, d'échanger, partager, bien ressources. Donc on va parler un petit peu de technique, même si c'est pas le cœur de la problématique, comme on a déjà beaucoup dit dans cet atelier, juste quand même pour vous donner quelques grandes lignes sur ce qu'est l'assainissement écologique, le terme écologique est un terme parfois un peu trop peu, on sait pas trop ce qu'on peut y mettre derrière. Nous ce qu'on entend par assainissement écologique, c'est une approche de l'assainissement qui va chercher à bien sûr fournir des systèmes d'assainissement pour protéger la santé, pour protéger l'environnement, mais également de se rajouter l'objectif d'assurer une valorisation des ressources qu'on retrouve dans nos eaux usées et dans nos rejets domestiques, et ces ressources sont essentiellement destinées vers l'agriculture. Il s'agit de nutriments, de matières organiques, en fait tout ce qui va ressortir de votre corps par vos excréments provient de champs agricoles, et il est important de boucler la boucle de ces nutriments et de cette quantité organique, et de la restituer au sol dans une perspective de maintien de la fertilité des sols. Je rentre pas dans les détails des justifications scientifiques qu'il peut y avoir là-dessus, il y a des histoires de ressources non renouvelables qu'il faut recycler, comme le phosphore, beaucoup de choses derrière qui nous incitent à pousser cette démarche-là au niveau de l'assainissement. En termes de techniques, il y aura beaucoup de techniques qui vont pouvoir mettre en oeuvre ce type d'approche. On va beaucoup travailler sur des techniques plutôt décentralisées, donc à petite échelle, à l'échelle d'un foyer ou d'un quartier, et être beaucoup moins sur des techniques très centralisées. Bien sûr, la question du bilan écologique global de la filière, c'est-à-dire sa consommation énergétique, sa consommation d'espace, de ressources naturelles, est un point à prendre en compte. Et puis la question d'une approche pluridisciplinaire, effectivement, c'est pas qu'une approche technique, c'est surtout une approche qui va demander d'intégrer les problématiques des usagers, tous ces aspects sociaux, économiques, dont on va un peu reparler. Alors, au sein de notre réseau, le réseau de l'assainissement écologique rassemble surtout des structures françaises. Il y a quelques voisins belges et suisses qui sont avec nous également. On travaille beaucoup sur les techniques de toilettes sèches. Alors, je ne rentrerai pas non plus dans les détails de la technique, juste une petite diapo pour vous montrer que les toilettes sèches, c'est une grande famille. Il y a les différentes branches, différents principes de fonctionnement. On pourrait citer des dizaines et des dizaines de types de toilettes sèches différents, avec chacun leurs contraintes, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de systèmes qui permettent de s'adapter à la fois aux contraintes du bâtiment, aux contraintes des usagers, etc., avec des prix également assez variables. Alors, pour commencer, un petit aperçu de ce qui se passe en France. Et en introduction, je voudrais citer le retour que m'avait fait un des principaux revendeurs de matériel de toilettes sèches en Allemagne, qui me disait une des principales raisons d'utiliser des toilettes sèches chez nous, c'est que la toilette à eau n'apportera pas de réponse, ou en tout cas peu, à la problématique de l'assainissement au niveau mondial. On parle de ces grands chiffres de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. On sait que la toilette à eau ne permettra pas de répondre à ces enjeux-là. Bon, chez nous, c'est vrai qu'on a tous ou quasiment des toilettes à eau, avec des systèmes derrière qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui grosso modo font leur boulot. Mais ce système-là est la référence au niveau mondial. Et du coup, pour promouvoir dans des projets de solidarité des systèmes de latrine ou de toilettes sèches, si chez vous, la seule chose qui est utilisée, c'est des toilettes à eau, forcément, ça cloche quelque part parce que la référence, elle reste la toilette à eau. Donc on a aussi besoin, chez nous, d'accepter, enfin accepter, il ne s'agit pas de forcer ou de développer, de comprendre que ces systèmes fonctionnent, sont agréables d'utilisation et ont beaucoup d'intérêt. Donc on travaille au niveau du réseau beaucoup sur cette problématique française. Donc les toilettes sèches, ça s'utilise dans plusieurs cas de figure. L'utilisation peut-être la plus connue, quoique, pas forcément, c'est l'utilisation familiale, au domicile, à la place de votre toilette à eau, vous utilisez une toilette sèche, tout simplement. Il y a aujourd'hui en France, on estime, à environ 10 000 foyers qui utilisent une toilette sèche à la maison. Il y a beaucoup d'autoconstructions, mais on a aussi une offre de produits qui s'est pas mal développée ces dernières années, avec justement, je vous disais, des produits qui vont pouvoir s'adapter à différentes contraintes du bâtiment, notamment, et permettre une gestion simplifiée des sous-produits de la toilette sèche. C'est souvent une des critiques qu'on va faire aux toilettes sèches. Et ah oui, d'accord, mais moi, j'ai pas envie d'aller vider mon saut toutes les semaines. Alors, il y a des personnes qui sont prêtes à faire ça, et tant mieux. Mais on a aujourd'hui des systèmes de toilettes sèches qui permettent le vidange une fois par an, voire moins. Voilà. Et c'est notamment par ces systèmes manufacturés qu'on peut avoir des systèmes de ce type-là. Pas mal de systèmes importés. Il y a un produit français qui existe depuis quelques années, qui est assez intéressant. On a un stand, d'ailleurs, sur le forum. N'hésitez pas à passer nous voir pour voir quelques modèles de toilettes sèches envisageables. Usage public, donc les toilettes sèches publiques, qui sont des installations fixes qu'on va retrouver à des endroits où on a besoin d'une toilette publique, mais où on n'a pas un réseau d'eau. Donc tant mieux, ça donne l'occasion d'installer une toilette sèche et puis aux utilisateurs de voir si on peut faire des choses très bien sans avoir accès à un réseau d'eau. Je sais pas exactement, j'ai mis plusieurs centaines d'installations en France, je dirais peut-être environ 500. Bon, c'est à préciser, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Et on a aujourd'hui également plusieurs entreprises qui proposent des systèmes assez différents avec des avantages, des inconvénients, des contraintes de gestion qui vont varier et toujours permettent de s'adapter un peu à chaque projet. Alors ce qui est peut-être le plus connu en France aujourd'hui, c'est les toilettes sèches mobiles ou événementielles qu'on va trouver beaucoup sur les festivals, les événements en plein air. Et ça, ça s'est énormément développé et c'est une assez grande fierté de notre réseau qui regroupe notamment beaucoup de loueurs. Et donc tous ces loueurs font un excellent travail de sensibilisation auprès du public, notamment auprès des jeunes dans le festival. On estime qu'environ 2,5 millions d'usagers, de personnes ont découvert les toilettes sèches grâce notamment à ces toilettes événementielles. Donc c'est un outil de promotion très efficace et qui s'est développé en premier en France. En tout cas, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des très gros événements français qui n'utilisent quasiment plus que des toilettes sèches. Les toilettes chimiques, de leur côté, commencent à regarder comment ça se passe. On n'est pas forcément toujours en long terme avec eux, mais ça bouge. Donc voilà, vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de chemin en France et qui commence à se développer ailleurs, en Suisse, en Belgique, j'ai entendu parler au Portugal, en Allemagne, je crois. Donc voilà, les toilettes événementielles, je pense que vous en avez toutes vues et vous pouvez également en essayer une sur notre stand. Une petite diapo pour recabler ça un peu dans un contexte national plus global. Alors, il y a eu un pas fait en avant du côté de la réglementation de l'assainissement non collectif, donc c'est la réglementation qui s'applique aux maisons individuelles en milieu rural notamment, qui a reconnu dans son nouvel arrêté de 2009 les toilettes sèches comme une technique réglementaire. Donc ça nous a vraiment permis un peu de sortir entre guillemets de la clandestinité et puis en tout cas de faire rentrer ces questions-là dans le débat lié à la réglementation. Et donc, c'était la première intégration sur ces techniques d'ANC, mais on voit maintenant qu'il faut aller plus loin sur la gestion des eaux ménagères, puisque quand on a des toilettes sèches, on peut faire de l'assainissement un peu différemment que lorsqu'on a des toilettes à eau. Et puis sur toutes ces filières de toilettes publiques et événementielles, pour l'instant il y a un vide juridique et du coup, pas vraiment de cadre sur comment encadrer, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Ce que je vous disais, donc avec ces objectifs de valorisation agricole, qui est un peu ce qu'on a en tête et vers quand on veut aller, aujourd'hui on est beaucoup en France, sur ces dynamiques-là, vers des logiques qui sont encore assez individuelles ou à petite échelle et où on n'a pas encore la mise en place réellement de filières stables et construites de valorisation. Alors il y a certains loueurs qui vont trouver un petit accord avec un agriculteur qui va récupérer les sous-produits à la sortie d'un festival. Donc on a une valorisation agricole qui se passe, mais il faut qu'on aille vers quelque chose qui soit plus organisé, plus reconnu, sur lequel on puisse s'appuyer comme un argumentaire pour aller vers ce type de technique. Et de ce côté-là, je pense qu'on a besoin d'accompagnement des pouvoirs publics qui, pour le moment, n'ont reconnu les toilettes sèches que du bout des lèvres et n'ont pas pris le temps de s'intéresser plus que ça à ces techniques alors qu'elles sont porteuses de pas mal de perspectives intéressantes. Donc il y a besoin d'accompagnement sur les aspects encadrement, sur les aspects recherche également. Alors là-dessus, c'est plutôt chez nos voisins européens aujourd'hui que se passe tout ce qui est recherche et innovation dans le domaine des toilettes sèches et de l'assainissement écologique avec des pays comme l'Allemagne, la Suède, la Suisse où il y a des centres de recherche avec des thésards, des liens également avec les milieux industriels pour développer des produits, beaucoup de choses qui se passent. Chez nous, c'est très les toilettes sèches et ce domaine-là porté par le milieu militant associatif ou petites entreprises. Et donc on n'a pas du tout encore ce lien avec le monde de la recherche qui est pourtant nécessaire. C'est un domaine encore assez jeune qui demande à pousser les connaissances au niveau des digénisations, de la valorisation, etc. Il y a beaucoup à faire. On est quand même moins avancé que sur des thématiques comme l'énergie, l'isolation, le tri des déchets ou des choses qui ont quand même beaucoup avancé. On en parle depuis longtemps. Là, c'est beaucoup plus nouveau. Et en France, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui travaille à part des petites structures comme nous. Premier projet à plus grande échelle. Alors plus grande échelle entre guillemets. C'est-à-dire qu'on commence à avoir aujourd'hui des écoles, des gîtes, des lieux d'accueil du public qui s'équipent de toilettes sèches publiques dans des bâtiments. Donc ça sort un peu du cadre vraiment de la maison individuelle. Donc ça, c'est intéressant. Mais on peut aller plus loin, notamment quand on regarde ce qui se fait, ce qui s'est fait et ce qui continue à se faire chez nos voisins européens. Je mets juste deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. En Allemagne, un immeuble de quatre étages équipé avec des systèmes de toilettes à compost. Vous avez une photo de l'immeuble. Et puis de ce côté-là, vous voyez, c'est un système à gros volume avec des tuyaux de chute qui vont permettre de relier des toilettes sur plusieurs niveaux de l'immeuble. Donc comme quoi, les toilettes sèches ne sont pas forcément limitées à l'habitat individuel ou en tout cas à des habitats peu denses. Et puis une autre approche en suivant de ce coup-ci, où là, on n'est plus sur des toilettes sèches, mais on est sur des toilettes à eau, à séparation des urines, à la source. C'est des systèmes de toilettes qui ont une cuvette un peu particulière avec une sorte d'entonnoir à l'avant qui permet de collecter les urines. Voilà, dès la cuvette. Donc il n'y a pas de contact avec les matières fécales. Et les Suédois travaillent énormément sur cette approche en portant du constat simple que les urines sont faciles à collecter parce qu'elles sont liquides et elles contiennent la majorité des ressources qu'on veut recycler. Les nutriments, le phosphore, l'azote sont vraiment concentrés dans les urines. Et donc avec des filières derrière de valorisation agricole directe, alors il y a juste une étape de stockage qui permet l'hygiénisation notamment de ces urines qui en général sont assez peu contaminées, mais pour un usage collectif, l'OMS a sorti beaucoup de recommandations, il y a eu beaucoup d'études autour de ça et il est quand même recommandé de les stocker pendant quelques mois. En Europe, c'est pendant 6 mois avant de les valoriser au champ, en agriculture. Donc en Europe, si on reprend un peu ces questions de projet pilote, il y en a pas mal qui se sont mis en place. C'est toujours de l'assainissement décentralisé à l'échelle de 50, 100, 200, ça peut être 300, 500 équivalents habitants, mais ça ne va pas être 5 millions d'équivalents habitants qui ont le même système d'assainissement. Donc voilà, des projets assez intéressants, assez innovants et puis des pays moteurs. Ces équipes-là sont également investies dans des projets, bien sûr, de solidarité internationale puisque ces techniques sont d'autant plus intéressantes dans des endroits où on n'a pas encore des infrastructures d'assainissement collectif existantes comme c'est le cas en Europe. Donc, pour terminer, la question de la solidarité et de l'amélioration de l'accès à l'assainissement. Alors ça se passe dans les pays en voie de développement, mais ça se passe également en France. La précarité sanitaire, notamment des populations roms qui sont dans des situations très difficiles et vraiment, on trouve de vrais bidonvilles. Là, si vous êtes venus en train, vous avez dû en voir depuis la fenêtre du train en arrivant sur Marseille. La toilette sèche est une solution qui s'y prête bien, puisqu'il n'y a pas de bien de se relier à un lieu à l'eau, etc. C'est aussi une technique qui est connue par ces populations, notamment les latrines. Alors il peut y avoir un débat sur ça, si les latrines sont des toilettes sèches ou pas. Les puristes vous diront que non, d'autres vous diront que oui. En tout cas, pas des toilettes sans eau, forcément. Mais là, sur ces populations, il y a vraiment un aspect social vraiment important. Et c'est des populations qui sont en général amenées à se déplacer parce qu'elles se font expulsées. Donc elles passent d'un campement à un autre. Et c'est assez difficile de pouvoir les amener à travailler vraiment sur ce sujet de l'assainissement. Donc d'une part, le besoin n'est pas toujours exprimé d'avoir des toilettes, même si quand on va dans les camps et qu'on discute, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui pourrait améliorer leur quotidien. Et puis après, sur la mise en place d'une technique, l'implication de la communauté et un peu le suivi, il y a vraiment la nécessité d'avoir des structures de suivi, de terrain. Donc voilà, un aspect, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais vraiment important. Et pour terminer, c'est un sujet sur lequel il y a eu assez peu, jusqu'à aujourd'hui en France, d'échanges, d'expériences. Peut-être parce que les structures qui interviennent auprès des Roms sont souvent des structures plutôt d'ordre médical ou d'ordre réinsertion par le logement. Et donc ces problématiques d'assainissement, ils ne savent pas trop comment s'y attaquer. Donc partant de ce constat, en Toilette du Monde, on a souvent été sollicité par des opérateurs de terrain pour les accompagner sur la mise en place de Toilette dans des campements. On a fait plusieurs projets, d'autres structures du réseau également ont pu faire des projets de leur côté. Vous avez un peu ici une carte de France de projets qu'on a pu identifier, faits par les membres de notre réseau, mais il y a aussi des projets qui ont été faits par d'autres structures, bien sûr. Et donc en ce moment, on est en train de travailler à une synthèse de toutes ces expériences et la création d'un kit d'outils méthodologiques qui sera diffusé par Internet vers tous les opérateurs en plus de terrain. Pour terminer, dans les pays en voie de développement, donc quelques structures de notre réseau ont également des expériences, ont mené des projets dans différents pays du monde. Une minute, ça devrait tenir. Je voudrais illustrer un peu ce qu'on peut faire en vous parlant d'un projet que Toilette du Monde conduit en ce moment au Gabon, dans la ville de Port-Gentil qui est la capitale économique du Gabon, qui est une ville de 160 000 habitants, avec un contexte environnemental assez délicat puisqu'on a une nappe phréatique vraiment affleurante, un climat très très humide, donc avec des inondations assez fréquentes. Les systèmes d'assainissement existants sont pour un gros tiers des fosses sceptiques, une grosse moitié de la trine et puis quand même également certaines parcelles qui n'ont pas de dispositif de toilette ou d'assainissement. Et donc une collecte mécanique des bouts de vidange avec des potages sauvages sans traitement. Alors Toilette du Monde conduit un projet d'ailleurs sur lequel l'AFD est un départenaire qui comprend deux volets, un volet, gestion des bouts de vidange. Donc là-bas il y a déjà une filière de vidangeurs, beaucoup de vidangeurs donc assurent des vidanges dans cette ville avec du matériel, donc des camions qui sont équipés pour faire ces vidanges. Juste pour dire que cette filière est déjà organisée et Port Gentil est une ville très... c'est la capitale économique du Gabon donc il y a aussi un contexte différent en termes de capacité financière des ménages qui... il y a en tout cas toute une partie de la population qui a les moyens de faire réaliser ces vidanges. Donc il y a aujourd'hui une filière économique qui roule d'une manière économiquement parlante. Mais il n'y a pas de solution par contre de... du traitement de ces bouts de vidange donc le projet prévoit de réaliser une station de traitement donc à filtre planté de roseaux, ce qu'on appelle parfois la phytoécuration. Donc assez importante, ce sera une installation assez pilote de par son échelle. Voilà, avec des questions sur la robustesse, essayer de faire une station qui ne comprend pas de peau, pour éviter d'avoir à la première pointe qui lâche un arrêt de fonctionnement de la station. Et puis toute la question qui est la plus importante d'organisation de la filière, avec les aspects économiques notamment. Alors je passe à la dernière diapo très très vite. Le dernier volet, donc c'est un volet sur l'installation de toilettes sèches qui seront proposés à l'île-ménage de la ville de Port-Gentil, pas forcément toilettes sèches d'ailleurs. C'est une des filières retenues, l'autre filière étant la filière fausse sceptique avec plusieurs d'infiltrations. Donc là il y a également toute une étude sur les aspects socio-économiques, la faisabilité agricole et puis la rentabilité de cette filière, comment faire qu'elle perdure dans le temps en sachant également diversifier ses activités et trouver d'autres sources de revenus pour que ce projet soit pérenne dans le temps. Merci.